Dans cette vidéo, on va prendre un exemple pour appliquer la loi de Faraday et la loi de Lenz. On a une boucle de fil conducteur. Cette boucle est carrée. Elle fait 2 mètres de côté. La surface délimitée par la boucle fait donc 4 mètres carrés. Et par ailleurs, cette boucle comporte une résistance de 2 Ohm. Un champ magnétique traverse la surface définie par la boucle et il est constant. On a un champ magnétique constant de 5 Tesla. Qui plus est, est perpendiculaire à la surface. Donc ça, c'était notre situation initiale. Mais au bout de 4 secondes, on a une toute autre situation. Et ce changement-là va se faire à rythme constant. Donc au bout de 4 secondes, le champ magnétique est passé de 5 Tesla à 10 Tesla. Il a doublé au cours de ces 4 secondes. Et bien l'augmentation du champ magnétique va entraîner une variation de flux magnétique. Alors si on commençait par calculer la variation de flux magnétique observé. Si ça te dit, tu peux faire pause ici et prendre le temps de faire le calcul de ton côté. Ok. Donc on va commencer par calculer le flux initial. On va appeler ΦI. Comme le flux est égal à la moyenne de la composante perpendiculaire du champ est tout simplement égale à 5 Tesla. Alors attention, si le champ n'était pas perpendiculaire à la surface, il ne faudrait prendre que sa composante perpendiculaire à la surface. En tout cas ici, c'est tout simple car le champ est perpendiculaire et constant. Alors maintenant pour calculer le flux, il faut multiplier donc cette valeur de champ par la surface de la boucle. La boucle, on avait dit, elle était carrée de 2 mètres de côté, donc sa surface c'est 4 mètres carrés. Et donc on obtient un flux initial de 20 Tesla mètres carrés. Alors petit aparté, cette unité est équivalente à une unité qu'on appelle le VBR également. Parfois tu peux trouver ça. C'est noté donc WB. Alors pour calculer la variation de flux, il nous reste à calculer le flux final. Donc on va appeler Φf comme final. Alors on fait pareil, on multiplie donc la moyenne de la composante perpendiculaire du champ magnétique par la surface, l'air. Donc le champ magnétique, il vaut ici 10 Tesla, donc il est toujours constant et perpendiculaire à la surface. Donc on multiplie 10 Tesla par l'air de la surface. Et bien la surface fait toujours 4 mètres carrés car notre boucle n'a pas changé. Donc le flux final sera égal à 40 Tesla mètres carrés. De là, on peut tirer la variation de flux. La variation de flux que l'on note delta Φ, c'est en fait tout simplement la différence entre le flux final et le flux initial. Donc ici c'est 40 moins 20, donc 20 Tesla mètres carrés. Ok, donc on a la variation de flux. Et on sait que la variation de temps est égale à 4 secondes. Donc ça c'est delta T. Et bien on va pouvoir déterminer la tension induite dans la boucle qui va elle-même induire un courant. Alors pour cela on va utiliser la loi de Faraday. La loi de Faraday dit que la force électromotrice, donc on peut l'appeler la FEM aussi, et bien la force électromotrice, c'est-à-dire la tension générée par une variation de flux, alors on peut l'appeler FEM, ou aussi on peut l'écrire parfois petit e, est égale à moins n fois la variation de flux divisé par la variation de temps. Peut-être que parfois tu verras une écriture de type dΦ sur dt. Là en fait c'est quand on va utiliser du calcul intégral. Si la variation n'était pas constante, on devrait utiliser du calcul intégral. Ici comme le flux varie de manière constante au cours de ces 4 secondes, on peut se contenter de la variation moyenne de flux et de la variation moyenne de temps. Donc ce n'est pas la peine de passer par du calcul intégral. Et donc dans cette formule aussi, il faut savoir que n c'est le nombre de boucles ou de spires. Et bien dans le cas ici présent, on a une seule boucle, donc en fait n va être égale à 1. Et puis ce moins, que peut-il signifier ? Généralement quand on utilise des signes moins dans des tensions, cela veut dire que l'on a défini une direction positive conventionnelle. Mais en fait non, ce n'est pas le cas ici. Ce moins est là pour te rappeler d'appliquer la loi de Lenz. C'est un peu étrange, mais en fait c'est la seule valeur qu'il a ici. C'est pour ça qu'on l'a ici. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va calculer la valeur absolue de la force électromotrice. Donc finalement on va calculer simplement ΔΦ sur ΔT. Puis on va appliquer la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant. Alors le moins serait plus utile si on avait un exemple plus complexe avec du calcul intégral, comme je l'ai dit juste avant, mais ici il ne va pas apporter grand-chose. Il nous dit simplement que la polarité de la tension induite sera telle que le courant induit produira un champ magnétique qui s'oppose à la variation de flux. Quoi qu'il en soit, on va commencer par calculer la variation de flux divisé par la variation de temps. Alors la variation de flux, ça c'est simple, on l'a calculé juste avant, on avait dit que c'était 20 tesla mètre carré. Et la variation de temps, on l'a également, c'est tout simplement 4 secondes. Donc si on fait le calcul, on obtient 5 tesla mètre carré par seconde. Et donc ça, c'est la valeur absolue de la force électromotrice. On a donc une force électromotrice de 5 tesla mètre carré par seconde. Bon, tu te doutes bien, c'est une tension. Donc en fait, cette unité-là est tout simplement équivalente à des volts. Donc on a une fem de 5 volts. Donc cette variation de flux magnétique induit une tension de 5 volts dans le circuit. Alors ce circuit, on a dit qu'il présentait une résistance de 2 ohms. Alors à partir de là, on va pouvoir calculer le courant qui circule dans la boucle. Oui, car on a la loi d'Ohm. On sait que U, la tension, est égale à Ri. Donc au produit de la résistance et de l'intensité. Ici, on a la tension, ça va être notre fem. On a la résistance parce qu'elle est donnée par l'énoncé. On sait que c'est 2 ohms. Eh bien, on va pouvoir calculer l'intensité du courant. Donc, l'intensité est égale à la tension divisée par la résistance. Notre tension, on a dit que c'était 5 volts. On reste avec la valeur absolue, ça suffit ici. Et la résistance, eh bien, c'est 2 ohms. Et donc, on obtient une intensité de 2,5 ampères. Donc c'est l'intensité du courant induit dans la boucle par la variation de flux. Maintenant qu'on a l'intensité du courant, il ne nous reste plus qu'à chercher le sens de ce courant. Car je te le rappelle, le signe moins ici était là pour nous rappeler qu'il fallait appliquer la loi de Lenz. Alors, il y a deux sens possibles. Soit le courant va dans le sens inverse des aiguilles d'une onde, soit il va dans le sens des aiguilles d'une onde. Alors, pour savoir lequel de ces deux sens est le bon, on va utiliser la règle de la main droite. Donc, je vais partir de cette hypothèse-là en premier. Je prends ma main droite, je place mon pouce dans le sens du courant, et j'enroule mes autres doigts autour du fil conducteur, comme ceci. Mes doigts indiquent le sens du champ magnétique induit par ce courant. Donc, le champ magnétique ici tournerait comme ceci autour du fil conducteur. Donc, à l'intérieur de la boucle, j'aurai un champ magnétique induit orienté vers le haut. Donc, un champ magnétique qui va dans le même sens que la variation de flux. Eh bien, si le courant circulait dans ce sens-là, le champ magnétique induit par le courant viendrait s'ajouter au champ initialement présent, il viendrait le renforcer, et cela donnerait naissance spontanément à une source d'énergie. Ce qui est tout à fait contraire à la loi de la conservation d'énergie. Par conséquent, le courant ne peut pas circuler dans ce sens. Il circule donc dans l'autre sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Eh bien, voilà, on a fait le tour de notre exemple. On a pu déduire l'intensité du courant induit et son sens à partir de la variation de flux.